L'invité actu de ce dimanche matin, 7h11. Bonjour Latifa Ibn Ziaten. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes la maman d'Imad, c'est le premier militaire tué par Mohamed Merah le 11 mars 2012. Le 15 mars, Merah va tuer deux militaires à Montauban, puis le 19 mars, ce sera l'école juive Osar Otora de Toulouse, tuant un enseignant et trois enfants. Cet après-midi, Emmanuel Macron et le président de l'État d'Israël seront à Toulouse pour un hommage aux victimes. C'est une journée importante, ne pas oublier, ne jamais oublier dix ans après. C'est important de ne pas oublier les victimes. Pour les familles, c'est comme son mort pour rien. C'est très important cet hommage. Nicolas Sarkozy, François Hollande seront sur place également à Toulouse. Ce 11 mars 2012, votre fils Imad, qui est sous-officier parachutiste, était sur un parking tué d'une balle dans la tête par Merah. Pourquoi lui ? Vous avez essayé de comprendre, d'enquêter, de chercher ? Oui, j'ai cherché. Ça fait pratiquement dix ans et je cherche toujours. Mon fils, il a fait cette annonce parce que je suis militaire. Et comme Merah, il était contre l'État française, il a touché l'État. Il a commencé par mon propre fils. Il représentait la patrie. Voilà, il a touché. Il était contre l'armée. Et c'est très dur. C'est quelque chose qui restera marqué à vie. Et je ne peux pas tourner la page. C'est comme c'était hier. Merah a filmé l'assassinat de votre fils. Est-ce que vous avez pu voir les images, madame ? Non, je ne pouvais pas le voir parce que c'est déjà quand je suis allée sur le lieu, sur le gymnase. J'ai trouvé encore les traces de son de mon propre fils que j'ai frotté moi-même. C'était très dur. Alors, quand j'ai été voir mon fils à la morgue et que je trouvais tout, ça m'a été griffée. Je sais que mon fils s'est frotté dans ce ciment. Il est mort seul en souffrance. Et je cherche toujours pourquoi et comment. Pourquoi lui ? Pourquoi mon fils ? Aïma, c'était un garçon loyal, sérieux. Il aimait servir la République. Il aimait son travail. Il avait plein de projets. C'est un garçon qui... C'est ma moitié qui est partie aujourd'hui. Natifa Ibn Ziatan, vous êtes allée à Toulouse, dans le quartier des Isars, où avait grandi Mera pour, là encore, comprendre, parler à ceux qu'il connaissait. Bien sûr, parce que je voulais savoir, c'est ce garçon qui a tué cette victime, de savoir qui il était, où il habitait, comment il était éduqué. Pourquoi on arrivait à là ? Pourquoi on peut tuer les gens gratuitement, parce qu'avec la souffrance ? Et c'est là, ces jeunes qui m'ont... Que j'ai pris de la leçon, vraiment, là, c'est là où je dis... J'ai fondé une association 40 jours après l'assassinat d'Aïmed, mon fils. Et quand j'entendais ces jeunes, la République les a oubliés. Ils sont perdus dans ces ghettos fermés. Et quand les rats, ils sont enfermés et sortis, ils font des ravages dans la société. Et de dire, Mera, c'est un martyr. Il a mis la France à genoux, là. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est comme j'ai pris une claque et je me suis présentée. Et c'est là, ces jeunes, ils m'ont cerclé, c'était difficile. Je vous assure, je croyais qu'ils vont me tuer. J'ai dit, vous me laissez juste le temps de faire ma prière. S'il faut mourir, là, je suis prête à mourir. Ce n'est pas un problème. Mais ce n'était pas le cas. C'est juste d'appeler au secours. Et je vois beaucoup de souffrance aujourd'hui dans les jeunes. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, malheureusement. Et on n'aide pas. Parce qu'avec tout ce qu'on entend, on fait encore plus. Ça veut dire que, finalement, depuis 10 ans, vous dites qu'on n'a pas avancé. Le problème, il est toujours bien là. Il n'est pas réglé. Non, on est avancé. Mais quand on laisse tout ce qu'on entend aujourd'hui dans la politique, qu'on entend tous les musulmans, c'est des terroristes, qu'on entend, on aime les Français de cœur, on n'aime pas les Français de papier, qu'on entend, il faut changer leur prénom. Déjà, ils souffrent, cette jeunesse. Cette jeunesse, ils les ferment dans les quartiers. Il n'y a pas de mixité. Ils ont quelle chance de s'en sortir. C'est un oubli. Moi, je vois le mien. C'était un militaire. Il est oublié. Il est complètement oublié. Il est oublié. On a salé sa mémoire. Jamais. J'ai fait l'hommage le 11 mars. Je n'avais pas un militaire avec moi. À mes côtés, j'attendais ces 10 ans. Vous savez, comme un enfant. J'ai dit, peut-être quelqu'un, il va voir pétit de cette mère. Il va dire, tiens, on va envoyer quelqu'un avec elle. Un officier. Un ministre. Quelqu'un à ses côtés. Latifa Ibn Ziaten, cette question du djihadisme, elle est totalement absente de cette campagne. Qu'est-ce que vous avez à dire ce matin au candidat à la présidentielle ? Moi, j'ai dit, un président, il doit faire de l'ordre. Il ne doit pas laisser des messages passer comme ça aux médias. La France, elle est belle. La France, c'est très belle. C'est un beau pays. Un pays de droit. Un pays de liberté. Un pays de valeur. La culture. La licité. Mais alors, comment on a créé des mérats ? On a créé des mérats par les gâteaux. C'est nous-mêmes qu'on les a créés. S'il n'y avait pas ce gâteau, s'il n'y avait pas ces cités fermées, s'il n'y avait pas cette mixité scolaire, si on ne donne pas la chance à cette jeunesse, c'est normal qu'on le fonde nous-mêmes. Et aujourd'hui, je rencontre des mères qui ne parlent pas du tout le français. Comment arriver là ? Comment on peut laisser ces jeunes à l'écart ? Même des gens qui habitent dans les villes, des villes qui peuvent accéder à la mer, sortir, et bien il n'y a pas de transport. Ça veut dire que vous restez où vous êtes. Il n'y a aucune chance. Même pour passer une formation, un stage, c'est grave. C'est pour ça que je dis, ouvrez ces ghettos, mais que c'est un développement scolaire. Écoutez les jeunes, accompagnez-le. Avec l'association que vous avez créée, donc l'association IMAD, vous allez dans les prisons, vous allez rencontrer des jeunes. Il y a de nombreux djihadistes qui sont dans nos prisons françaises. C'est une bombe à retardement, selon vous ? Ça vous effraie ? Ah oui, totalement. Parce que si on le met avec les autres, c'est un danger. Si on le libère, c'est un danger. Tant qu'il est seul et surveillé, oui, mais si on le met avec les autres, ça c'est sûr, dans les prisons, c'est là où ça radicalise le plus. Malheureusement. Ça, je l'ai constaté et j'ai su sur le terrain. Ça, je peux vous confirmer à 100%. Ces jeunes que vous rencontrez régulièrement dans les écoles, dans les prisons, 60 ans après la guerre d'Algérie, vous sentez que la question finalement du refoulé colonial, elle n'a pas été réglée. Il y a encore ce ressentiment d'une partie de la jeunesse issue de l'immigration ? Bien sûr, quand on ne compte pas l'importance à cette jeunesse, que ce soit sa foi, sa identité, on le sent quand même, il y a de la tension, on sent quand même, on est toujours dans l'arrière problème. On n'a pas à réparer ce qu'on a cassé. Il faut réparer, je pense. Il faut réparer pour vivre ensemble, pour vivre en paix. Je pense que le monde, il est beau. Et pour le rendre plus beau, c'est à nous. Nous, on doit le rendre plus beau. Chacun de nous. Dix ans après l'assassinat de votre fils, vous avez pardonné à Mera. En tout cas compris. Oui, quand j'ai compris qui il était, j'ai pardonné ce qu'il était. Parce que, c'est pour ça que j'insiste sur l'éducation. Malheureusement, certains parents, ils ne savent pas éduquer ou ils abandonnent leurs propres enfants pour son seul devoir. Quand j'ai vu son CV, je lui ai dit, mon Dieu, la vie qu'il avait. alors j'ai des pauvres garçons de 23 ans, il a risqué sa vie, il a risqué la vie de nos autres enfants. Alors je lui ai pardonné ce qu'il était, mais ce qu'il a fait, je laisse Dieu le juger. S'il était où on vit, il y a une justice pour ça. Vous serez à Toulouse cet après-midi. Merci d'être venu en studio à Europe 1.